Je pense qu'on ne peut pas avoir une politique étrangère solide si on n'a pas une puissance économique forte. Les attentes des sociétés telles que les nôtres peuvent avoir en termes de diplomatie économique, c'est finalement un pragmatisme. Nous sommes limités dans un certain nombre de cas pour nos exportations. Donc ce que l'on attend aussi maintenant et dans le futur, c'est une lucidité sur la réalité des contraintes économiques et donc cette combinaison entre diplomatie et économie. L'administration doit aider et parmi les administrations qui doivent aider au premier chef, il y a le Quai d'Orsay. Puisqu'il se trouve que par définition, nous avons des gens partout dans le monde. On est dans un moment assez stratégique pour la diplomatie française. L'objectif de coopérer avec le Quai d'Orsay dans son nouveau rôle de diplomatie et d'économie, c'est jouer l'esprit collectif, un petit peu dans l'esprit des mousquetaires. C'est un pour tous, tous pour un, c'est de travailler ensemble. Nous avons fait un voyage avec François Hollande aux Etats-Unis. Nous avons eu l'occasion de déjeuner avec les patrons de PME qui s'appellent Google, Twitter, etc. Ils nous ont tous dit, ça nous a pas attrapé, les meilleurs de ceux que nous retrouvons sont français. Eh bien, sans être chauvin, quand on entend ça, on dit qu'il y a des choses à faire avec la France. Merci. 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 Merci.